Les secrets de ma motivation pour avancer, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de motivation pour avancer et encore plus puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en crise sanitaire. Et je voulais faire cette vidéo parce que je rebondis sur un commentaire que j'ai eu sur la chaîne récemment en dessous d'une vidéo qui disait mais comment est-ce que tu peux rester aujourd'hui motivé ? Parce que pour beaucoup, vous êtes quelquefois au chômage partiel ou en télétravail, dans un environnement de travail qui est compliqué. Et du coup, cette question était comment est-ce que tu peux encore rester motivé dans les conditions actuelles ? Je me suis dit que c'était des conditions parfaites pour aujourd'hui. Vous dévoilez les différents secrets que j'applique, que je propose à mon équipe d'appliquer pour garder une motivation au quotidien et dans leurs affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai cofondé la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs partout en France dans des opérations immobilières clé en main et très rentables. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir l'intégralité des vidéos concernant l'actualité immobilière et tous mes conseils sur l'ensemble des aspects d'une opération immobilière pour faire une opération très rentable. On va parler motivation, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est le programme que je te propose aujourd'hui et à chaque fois, je vais pouvoir te donner un exemple. Le but vraiment de cette vidéo pour qu'elle t'apporte un maximum de valeur, c'est que ce soit le plus concret possible, que tu puisses te dire je peux l'appliquer à la fin de cette vidéo directement. Je peux mettre un plan d'action, un process qui va faire que je vais pouvoir retrouver, redonner vie et une motivation si tu es un petit peu en ce moment sur le déclin ou que l'environnement de travail est compliqué. Je vais te proposer ma méthode. Cette méthode, je l'ai expérimentée, je n'ai pas tout eu d'un coup. J'ai ajouté petit à petit dans ma vie au quotidien ces différents secrets qui me permettent aujourd'hui d'avoir une motivation qui est forte même pendant des périodes de crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. En 1, que tu sois salarié, en profession libérale, chef d'entreprise, étudiant, retraité, peu importe ta situation, il faut vraiment que tu partages une vision, que tu aies une vision pour ta propre vie, pour ton entreprise. Il faut que tu aies une direction et que tu dises voilà où je suis aujourd'hui. Finalement, je fais un audit de ma situation, je fais une photo à l'instant T. Voici quel est l'objectif que je veux atteindre. Et ça, c'est important parce que je vois énormément de commentaires sur la chaîne YouTube de gens qui peuvent dire en période de crise, l'immobilier c'est compliqué alors qu'avant-hier, ils disaient que c'était génial. En fait, ils vont se laisser guider par le côté émotionnel. C'est ce qu'on retrouve énormément en bourse, c'est-à-dire quand ça monte, tout le monde est content, tout le monde veut acheter. Dès qu'il y a une baisse, les gens, il y a une baisse, ils ont peur, ils revendent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent haut, ils revendent bas et en fait constamment, ils accumulent des pertes où ils ont du mal à gagner de l'argent. Tous ceux qui arrivent à développer leurs affaires et leur business, c'est ceux qui ont une vision, une vision moyen terme, une vision long terme, peu importe les différentes crises qu'il peut y avoir au milieu, l'actualité qui peut se trouver au milieu, tout simplement parce que ça va juste potentiellement mettre une pause, peut-être freiner, mais jamais tuer votre vision ou la remettre en cause. Pourquoi ? Parce que si vous repartez à chaque fois de zéro, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle dans l'actualité qui peut impacter votre business, votre vie personnelle ou autre, le problème c'est que vous n'avancerez jamais puisque les crises, c'est cyclique. Tout le monde aura son lot de malheurs dans sa propre vie malheureusement et du coup, il faut se nourrir de ça, l'emmagasiner, ça peut juste vous freiner mais ça ne doit jamais remettre en cause la vision long terme que vous avez tout simplement parce que ça va vous permettre quand une crise passe, quand vous avez une très mauvaise nouvelle et qu'ensuite le ciel peut revient, de pouvoir profiter de cette hausse-là, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse ou que ce soit sur les aspects de votre vie professionnelle ou personnelle. Donc ça, vous devez ici avoir une vision, qu'elle soit moyen terme, qu'elle soit long terme. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément une vision sur les 40 prochaines années de votre vie. Vous allez peut-être changer d'activité, changer de métier. Mais vous devez vous dire voilà aujourd'hui le constat et la photo est telle à l'instant T et voici la direction. Je prends un exemple pour que toi tu puisses aussi l'illustrer pour ta profession. Nous, l'ambition chez Investissement Locatif, on a commencé à deux sur un coin de table. L'objectif initial et la vision, elle n'a pas changé et elle ne changera pas, c'est d'être aujourd'hui le leader dans l'accompagnement de projets immobiliers clés en main, rentables en France. Et ce sera le cas. Crise sanitaire ou pas crise sanitaire, hausse de l'immobilier ou baisse de l'immobilier ou stagnation de l'immobilier, c'est notre vision. Les gens continueront à investir dans l'immobilier et ils ont raison parce que c'est créateur de valeur, créateur de richesse. Ça te permet, si tu es déjà passé à l'action dans l'immobilier et tu le sais, de protéger ta famille, de préparer ta retraite. En fait, c'est une retraite par capitalisation qui ne porte pas son nom. C'est ça l'immobilier. Personne ne veut le dire, mais tous ceux qui investissent là-dedans, c'est parce qu'ils préparent une retraite par capitalisation. Et donc, ici, c'est notre vision. Donc, moyen ou long terme parce que justement, ça dépend ensuite de l'environnement si on peut aller plus ou moins vite. Mais ça restera notre vision. On ira le plus loin possible dans ce parcours. Alors, on ne sait jamais à quelle échéance. Est-ce que ça échéance 5 ans ou 10 ans ou 15 ans ? On ne le sait pas parce qu'il y a des éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais cette vision restera là jusqu'à qu'on atteigne ce but. Et peut-être qu'on mettra 10 ans au lieu de mettre 5 ans. Peut-être qu'on mettra 7 ans au lieu de mettre 4 ans. Mais en tout cas, ça restera cette vision. Donc, je t'invite toi aussi à pouvoir avoir une vision pour ton business, pour ta propre vie, pour que tu puisses rester focus là-dessus, quels que soient les éléments perturbateurs qui se trouvent autour. Le point numéro 2, c'est le why. Le why, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la motivation profonde du pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves le matin. Donc, ce n'est pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour être riche. Il y a une motivation derrière autre parce qu'on sait très bien que si c'est juste la motivation de l'argent, ça n'a aucun sens dans le sens où l'argent est seulement la conséquence. Plus tu crées de valeur pour les gens et plus tu crées une valeur importante pour un nombre important de personnes, plus la conséquence va être l'argent et meilleur tu vas gagner ta vie. Mais ça ne peut pas être le leitmotiv et le point de départ. Ici, tu dois te poser et réfléchir pourquoi tu fais ça. Certains le font parce qu'ils viennent d'un milieu extrêmement populaire, qu'ils ont manqué de choses, qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents manquer de choses et ils le font pour mettre leur famille à l'abri. On a des vidéos sur la chaîne. Je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et aller voir puisqu'on a des vidéos précisément qui sont sur le why. C'est un travail intérieur, c'est un chemin intérieur et un chemin psychologique qui est intéressant à faire parce que ça permet de gratter sous le vernis pour voir quelle est la motivation profonde ici qui peut être faite. C'est quelque chose qui est très personnel qu'on peut faire le choix de décrire ou non. Ce n'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup de temps. Ça nécessiterait une vidéo à part entière. Il y en a sur la chaîne, donc je t'invite à aller les voir, à t'abonner à la chaîne pour pouvoir le voir et en tout cas à faire cet exercice pour toi. Le rituel, j'aurais pu le mettre en premier. Moi, je trouve que c'est un des éléments le plus important et j'aurais sûrement dû le mettre en premier. Le rituel, c'est le fait de mettre une routine qui va te permettre de rentrer, te concentrer pour pouvoir chaque jour être un petit peu plus fort, être meilleur chaque jour pour avancer plus fortement. Tu ne peux pas aujourd'hui, si tu veux être performant, si tu veux ne pas être performant, tu fais ce que tu veux. Si tu veux être performant, tu ne peux pas te dire je me lève à l'arrache, je prends une douche à l'arrache, je prends mon petit déjeuner à l'arrache et je pars travailler à l'arrache. Tu sais, il y a souvent cet exemple, tu vois des fois des gens arriver au bureau, tu vas peut-être avoir cet exemple dans ta propre entreprise, tu vois des gens arriver au bureau, ils sont toujours essoufflés le matin comme s'ils s'étaient battus. Ils sortent et voilà, j'ai coulé, etc. Comme si c'était le combat de leur vie d'arriver à l'heure au bureau. J'ai toujours trouvé que c'était un non-sens. Ça peut arriver une fois d'être en retard et d'arriver une fois essoufflés. Mais moi, j'ai cette vision-là. Quand je travaillais en banque d'affaires, je pense à des gens et je disais, je vais toujours arriver essoufflés. Ils arrivaient à l'arrache, tu avais l'impression que c'était une performance, qu'il fallait les applaudir parce qu'ils arrivaient à l'heure. Et encore, ils n'arrivaient pas à l'heure, généralement, ils arrivaient essoufflés et en retard. Je pense que tu vas peut-être te voir potentiellement de qui je veux parler. Tu vas retrouver peut-être des exemples dans ta propre société. Et si c'est ton cas, malheureusement, je te le dis, qu'est-ce que tu penses de l'image que ça renvoie de toi ? Moi, je te le dis, les fois où ça m'est arrivé devant un genre de ça, ça ne renvoie pas une image positive. Ça renvoie une image de quelqu'un qui est à l'arrache, surtout qu'on ne démarre pas à 6h du matin de travail. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une difficulté à se lever le matin, même si certaines personnes peuvent venir de loin. Et à l'inverse, tu as des gens qui viennent souvent beaucoup plus loin que ceux qui habitent près et qui arrivent essoufflés, qui sont toujours à l'heure en avance et qui arrivent et qui sont complètement normaux et qui n'arrivent pas genre avec un point de côté où c'était un combat et il faudrait presque les applaudir d'arriver en retard. Ces gens-là, ils ont développé un rituel. Un rituel, c'est être organisé et mettre cette organisation à profit pour pouvoir être bien dans ton corps, bien dans ta tête pour démarrer positivement une journée. Et je prends un exemple, il y a deux ans, j'ai mis en place ce rituel-là. J'avais beaucoup diminué sur toute la partie sport et ça m'énervait parce que j'avais grossi et puis parce que je me sentais moins bien à la fois dans ma tête et dans mon corps. Et là, j'ai décidé de me lever plus tôt et d'aller faire une heure de sport trois fois par semaine. Non seulement, j'arrivais plus tôt au bureau parce que j'avais fait ce cours de sport de 7h30 à 8h30 donc j'arrivais à 9h au bureau et j'arrivais avec une énergie de dingue. Et du coup, je me suis toujours voté ce rituel-là où j'ai dit trois fois par semaine, je vais faire du sport et j'arrive avec une énergie qui est magnifique ensuite en sortant du sport. Essaye-le deux, trois fois dans la semaine mais même juste sur une semaine pour voir. Psychologiquement, tu as une longueur d'avance sur les autres qui est phénoménale parce que tu es déjà pleinement réveillé, parce que ton corps, tu te sens beaucoup mieux dedans. Et donc, tu arrives avec une énergie débordante versus celui qui s'est levé il y a trois quarts d'heure, qui n'a pas un petit déjeuner, qui s'est levé à l'arrache et qui arrive et qui est encore tout endormi. Et bien logiquement, tu vas être mais mille fois plus performant. Le rituel aussi, ça dépend de l'âge que tu as. Je me suis aussi toujours voté que les deux autres jours de la semaine où j'étais à la maison et je n'allais pas au sport, je prenais forcément et toujours le petit déjeuner en famille avec ma femme, avec mon fils pour passer un premier moment de détente et un premier moment familial important pour souder ma famille et après, aller travailler. Et ça, il faut que tu te votes comme ça des rituels et un des rituels qu'il faut vraiment que tu supprimes, c'est de ne pas sauter sur ton téléphone portable le matin où tu vas emmagasiner, tu te jettes déjà dans le travail alors que tu n'as pas petit déjeuner, que tu ne t'es pas posé, que tu ne t'es pas bien mis d'abord dans un environnement familial qui est propice ensuite à démarrer. Aujourd'hui, un des pièges, c'est vraiment de ne jamais déconnecter puisque finalement, tu vas tout faire un peu mal. Tu ne vas jamais être à 100% au travail parce que tu n'y es pas, tu n'es que sur ton téléphone chez toi ou sur d'autres aspects si tu sors sur internet et que ce n'est pas le travail et de l'autre côté, tu ne vas pas être 100% avec ta famille. Le risque, il est de quand tu es au travail, essayer d'être 50% avec ta famille mais en fait, tu n'y es pas et quand tu es à la maison, essayer d'être 50% au travail et en fait, tu n'y es pas et du coup, tu ne vas pas trouver ton équipe parce que tu ne seras jamais au bon endroit et tu ne vas pas être dans le bon environnement. Donc ici, essaie de trouver un rituel, ce n'est pas forcément le sport, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être le fait de lire 15 minutes avant de te lever parce que tu aimes bien lire et que c'est un bon moment pour toi. Ça peut être lire le journal, lire les infos mais il faut que tu te votes ton rituel à toi et moi, mon rituel, c'était devenu le sport ou obligatoirement un petit déjeuner en famille et ça m'a énormément aidé à structurer ma matinée et je dis surtout au-delà où ça m'a permis effectivement de me sentir mieux dans mon corps, le gain énorme, il est vraiment dans la tête et ce rituel-là, ça va te permettre d'organiser ta journée, de te donner une routine positive qui va te permettre de beaucoup mieux organiser ta journée et de ne pas subir, de ne pas subir le réveil, subir le fait d'être en retard, arriver à chaque fois en courant où finalement même toi, tu te fatigues de toi-même et de cette expérience-là. Le point numéro 4, être conscient. Alors, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu celui dont on se moque tout le temps, Jean-Claude Van Damme qui disait « to be aware, être conscient ». Dans toute une vie, tu ne vas pas tout maîtriser. Il y a des éléments extérieurs que tu ne maîtrises pas, que tu vas forcément subir et il y a des éléments que tu vas pouvoir maîtriser. Ici, il faut que tu te dises, il faut que tu sois conscient que la faute n'est jamais sur l'autre. Ce n'est pas « oh, il y a une crise sanitaire, c'est de la faute de la Chine, moi, je suis le vilain petit canard ». Il y a des éléments, tu ne vas pas les maîtriser. D'autres éléments, tu vas les maîtriser. Il faut que tu tires d'une difficulté la force de te dire « je peux passer au-delà, je suis maître de mon destin, comment je vais transformer cette difficulté en opportunité ? » Ce qui est beau aussi dans la vie, c'est que si tout était facile, il n'y aurait pas de sujet. Ce qui est beau quand un sportif bat un record, c'est beau parce qu'il allait au-delà de ses limites. Ce qui est beau pour toi en tant qu'étudiant quand tu as ton bac, quand tu as un diplôme, ce qui est beau, c'est que tu es… Généralement, j'espère pour toi en tout cas que tu aies travaillé et que du coup, tu te dis « voilà, je l'ai fait, je suis fier de moi. Je l'ai fait pour moi et je suis fier de moi. » Tous ceux qui, à l'heure où je tourne cette vidéo dans la crise sanitaire, vont passer le bac, ils le passent dans des conditions difficiles. Tu as deux types de personnes. Tu as celui qui va dire « c'est dur machin, je vais rater mon bac » et tu as celui qui va dire « je ne peux pas maîtriser, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais profiter de ce confinement finalement pour travailler encore plus par rapport à ce que je n'aurais pas fait avant et donc je vais tirer de cette difficulté une opportunité. » À l'heure où je tourne cette vidéo, on a en crise sanitaire, on est en confinement, je suis seul au bureau pour bien sûr ne contaminer personne. J'aurais pu dire « c'est la crise sanitaire, c'est dur, finalement je reste chez moi à manger des chips, à rester devant Netflix » ou je profite de ce temps pour donner encore plus de valeur aux gens puisque finalement j'ai plus de temps. Donc ici, être conscient, c'est le fait de dire « je suis responsable » et tu auras toujours des tas d'exemples. Pense positivement, ne pense pas « c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de tel et tel environnement ». Tu peux le faire, tu es responsable de ton destin. On ne démarre pas tous du même point mais il faut arrêter de penser que pour celui qui a réussi, c'est facile parce que si tu penses comme ça, tu n'y arriveras pas, c'est une certitude. L'environnement. L'environnement, c'est le point numéro 5 et pour moi, il est fondamental. Tu sais, tu dois le voir, si tu mets la télé, la radio, etc., 15 trucs et que tu as 15 personnes autour de toi et que tu essayes de faire une tâche, tu ne vas pas être productif. Ici, l'environnement, c'est la capacité à te mettre dans un environnement productif moins de temps que si tu étais dans un environnement qui n'était pas productif où tu aurais traîné, traîné, traîné cette mission. Là, il faut vraiment que tu te dises et que tu te votes un temps pour une tâche et pour une mission. Tu vois, par exemple, quand je tourne cette vidéo, je pourrais dire je me vote 3 heures ou je ne sais pas le début, je ne sais pas la fin puis on fera des coupures, on fera du montage et je verrai comme c'est. Je dis non, là, je vais me voter 20 minutes maximum. Je vais peut-être pouvoir faire une pause, faire une coupure si je ne suis pas satisfait de moi sur une prise mais le reste, je vais te dire maintenant tu as 20 minutes pour donner le meilleur et le maximum de valeur à toi qui m'écoutes et je vais me mettre dans un environnement qui va me permettre de le faire. Donc, j'ai mis le téléphone portable en off. Si je laisse le téléphone à chaque fois, je dis ah bah attends, j'ai un appel, c'est plus intéressant que la vidéo, je coupe parce que je dois prendre. Cette vidéo, je vais mettre 4 jours à la tournée. Donc, tu dois te voter un début et une fin pour chaque mission. Quand tu démarres quelque chose, il faut que tu organises et que tu chronomètes globalement chaque mission et que tu organises ta vie. Quand j'ai une grosse mission à faire, je me laisse voir 1h, 2h, mais je ne me dis pas que tu as 4h parce que c'est comme, je prends souvent cet exemple, quand tu es étudiant, on dit être conscient ou pas conscient, parti, vous avez 4h pour rédiger une 10h. Si au fond, tu avais dit à 2h, ton cerveau se sera organisé, tu te seras organisé pour produire quelque chose en 2h, peut-être pas aussi bien qu'en 4, mais tu aurais fait 80% quand même du résultat. Tu aurais produit quelque chose et ça t'aurait laissé 2h de libre. Donc, tu aurais abattu beaucoup, beaucoup plus de travail. Donc ici, mets-toi dans un environnement propice et bloque un temps. L'élément numéro 6, c'est la santé. On pourrait bien sûr le mettre en 1 puisque sans ça, rien n'est possible. Mais c'est pareil, ça se travaille et ça se cultive. Alors oui, tu peux naître avec des gènes et des cellules qui sont plus aguerries, naître avec un potentiel génétique qui est un petit peu meilleur potentiellement qu'un voisin, mais de toute manière, au départ, tu ne vas pas forcément le savoir. Et après, ça se cultive complètement. Combien de personnes tu vois, par exemple, dans des gens connus qui se sont complètement laissés aller, qui sont soit devenus alcooliques, soit tu les as retrouvés complètement bedonnants à un âge où il n'y a pas de raison du tout qu'ils soient bedonnants. Donc ici, c'est la même chose, ça se travaille. Il ne faut pas penser que c'est à partir de 40, 50 ans finalement, là c'est le sujet de la santé. C'est quelque chose qui se travaille sur le quotidien petit à petit. Et je t'invite vraiment à visualiser quelque chose. C'est ce qui marche assez bien aussi pour réguler sa santé. C'est globalement, sur une semaine, essaie de noter tous les éléments que tu as mangés et comme si après, tu les visualisais et tu les posais sur une table et tu dis ça, j'ai mangé tout ça cette semaine. Et comme ça va te paraître la quantité forcément énorme, généralement, ça a tendance un petit peu à dégoûter et à dire attends, j'ai mangé tout ça et dans tout ça, généralement, personne n'est jamais dégoûté par des fruits et légumes parce que c'est plutôt beau visuellement. Mais si tu poses des gâteaux, du beurre, des pots de nutéens, etc., ça va plutôt avoir tendance à avoir un dégoût. Ici, ça se cultive au quotidien. Et je pense que plutôt, tu en prends conscience, plutôt, tu peux cultiver une bonne santé, le mettre à l'intérieur de ton rituel et de ta routine et donc, ça t'aide énormément à être performant. Le point numéro 7, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, il est fondamental et je voudrais prendre un exemple, moi, qui illustre mais je trouve parfaitement ça. Tu peux être très performant dans ton travail et avoir pour autant un état d'esprit qui n'est pas très bon parce que par exemple, être individualiste, penser négativement même si ça ne t'empêche pas d'avoir des performances qui sont très bonnes ou pouvoir généralement ne jamais arriver à t'intégrer dans une équipe sans être individu avec ce que j'ai cité mais avoir du mal à créer de la cohésion à l'intérieur de ça ou être un peu le mouton à cinq pattes qui généralement ne fait pas prendre la maillot dans une équipe. Et cet état d'esprit au sein d'une société, au sein d'un groupe, que ce soit que tu sois étudiant, que ce soit au sein d'un groupe, que tu sois en profession libérale avec tes collègues, que tu sois chef d'entreprise, salarié, que tu diriges une équipe, tu es obligé, ça doit être ta règle d'or de penser positif et d'être positif parce que le positif va attirer le positif et surtout, je pense que ce qui est important ici, j'ai croisé dans le recrutement plein de gens qui se prenaient pour des stars. Certains, c'est vrai, sont très bons individuellement mais ici, je peux te dire à l'intérieur d'une équipe, c'est la règle numéro une. Et j'adore cet exemple. Je ne fais pas de polémique. D'une, parce que je ne suis pas un très grand passionné de sport mais j'adore ça. Est-ce que Benzema, c'est le meilleur attaquant de France ? Je ne sais pas, je n'en sais rien du monde. Est-ce qu'il est en top 10 des attaquants ? À peu près tout le monde. A priori, ok pour dire oui. Est-ce que ça nous a empêché de gagner une coupe du monde et de ne pas l'avoir dans l'équipe ? Non ! Alors, je ne fais pas de polémique. Est-ce que c'est lui qui a un mauvais état d'esprit ? Est-ce que c'est Deschamps ? Est-ce que c'est Machin ? Est-ce qu'il y a d'autres guerres ? Ce que je veux juste montrer à travers cet exemple, c'est que personne, mais moi compris à l'intérieur de ma société, je mets tout le monde dans le même sac. Personne n'est indispensable. Tu n'es pas indispensable. Le monde va continuer à tourner sans toi, sans moi, sans... Personne n'est indispensable. Et souvent, ceux qui ne sont pas capables d'avoir cet esprit d'équipe, c'est-à-dire de pouvoir se mettre en retrait au profit de quelqu'un, de pouvoir se mettre en retrait quelques minutes, quelques instants, en ne jetant pas quelques fois une remarque, c'est plus important que d'être le meilleur individuel. Et je pense que c'est génial la leçon que ça donne sur cette histoire. Pas Benzema, à moi le foot, je m'en fous. Je ne suis ni pro ni anti-Benzema, ça m'est vraiment complètement égal. Mais la leçon de vie qu'il y a derrière, elle est fabuleuse. Elle est tué le meilleur. Peut-être. Est-ce que ça a empêché pour autant des gens qui avaient le collectif de performer ? Non, pas du tout. L'état d'esprit doit être le plus important. Parce que pour autant, on le saura jamais, mais si on met un Benzema en équipe de France qui peut-être n'est pas suffisamment rassembleur ou crée des tensions de par son statut, de par l'historique, ça peut tirer vers le bas il serait peut-être le meilleur ou très très bon. Et ça, je pense que tu dois l'avoir en tête. Je croise tellement de gens qui quelquefois sont très bons, mais se prennent trop pour des stars et n'ont pas assez un esprit d'équipe. L'humilité. L'humilité. Ma société demain tournerait sans moi. Il faut être humble, il faut être lucide, il faut arrêter de se croire le centre du monde. Le collectif est plus fort que l'individualisme. Mais c'est sûr et certain. Donc si tu me regardes que quelquefois tu as le boulard, le problème, c'est que certains vont regarder on le boulard et ne s'en rendent pas compte. Donc il faut dégonfler, il faut dégonfler, il faut faire preuve d'humilité. Mais t'iras largement plus loin parce que les gens vont te vouloir avec eux dans l'équipe. Parce que non seulement tu seras très bon, mais en plus tu seras humble. Et si tu arrives à avoir ces deux avantages-là, là tu vas pouvoir soulever des montagnes. Et même demain, il y a toujours un client final. Celui qui a raison, ce n'est pas le patron, c'est toujours le client final qui c'est lui l'arbitre du business. Et bien si tu es bon et en plus tu es humble, là je peux te dire tu vas réussir. Et enfin, je voulais finir par l'élément numéro 8. Il n'est pas marqué mais pour moi il est hyper important. Je te le mets ici. Je me mets devant pour ne pas que tu le voies. Le cadeau, ce qui est hyper important, c'est d'arriver à te récompenser. Le cadeau, ça ne veut pas dire forcément un cadeau matériel. Ça veut dire tu vas peut-être vouloir payer un voyage à tes parents, payer un voyage à ta famille. Ça peut être matériel. Tu as le droit, il faut décomplexer, de vouloir te faire un beau cadeau, de vouloir faire un beau cadeau à ton fils, à ta fille, à ta femme. Derrière, ce qui est important sur les secrets de la motivation, si tu veux rester motivé à bloc, c'est de te faire des petites récompenses. Il faut que bien sûr la récompense, elle soit fonction de tes moyens, fonction de la récompense que tu as eue. Mais c'est hyper important parce que dans ton why profond, ça peut être plein de choses. Ça peut être de mettre tes enfants en sécurité, ça peut être d'emmener ta famille en vacances plus souvent. Ça peut être plein de choses au fond que toi, tu n'as peut-être pas connues parce que tes parents n'avaient peut-être pas les moyens et tu te dis sur un coup de tête, j'ai envie de pouvoir emmener ma famille en vacances et de ne pas avoir à attendre, attendre, attendre ou ne jamais partir. Peut-être ce que tu as connu quand tu étais plus petit. Et du coup, c'est important de te faire des cadeaux parce que ça va t'aider à te récompenser et à trouver la motivation pour avancer encore et avancer plus fort. Je suis sûr, cette vidéo va t'aider mets-moi en commentaire le 9e, le 10e, le 11e, le 12e secret de ta motivation à toi qui te permet de dépasser au maximum tes objectifs. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada